et bah allez les amis on continue notre aventure sur Hogwarts on retrouve Sébastien à Felcroft pour essayer de sauver sûrement sa soeur avec le précédent épisode on a appris pas mal de petites choses donc on va voir ce qui va vraiment se passer dans cette aventure on touche tout doucement vers la fin donc j'espère que ça va s'arranger pour tout le monde et puis j'aimerais bien en avoir en apprendre vraiment un petit peu plus donc c'est le but de cet épisode je pense qu'aujourd'hui on va avoir pas mal de petites révélations enfin j'espère je sais de quoi ça a l'air mais si ça peut t'aider le jeu en vaut la chandelle est ce qu'Ominis est au courant il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sort de serpentard très bien si Ominis est là je vous rejoindrai nous n'avons pas beaucoup de temps Solomon veut quitter Felcroft hein partir peu importe tu dois le retarder Anne gagner un peu de temps s'il te plaît je ferai de mon mieux je te donnerai des nouvelles Solomon ne peut pas arracher Anne à Felcroft où irait il quand la verrai je Sébastien je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Felcroft Anne doit le retarder nous avons besoin de temps de temps pourquoi j'en sais plus sur la relique j'ai comparé le livre de sort de serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque et j'ai fini par réaliser quelque chose la relique ne fonctionne que dans les catacombes nous devons amener Anne dans les catacombes puis faire un sacrifice c'est risqué le jeu en vaut la chandelle notre plus gros défi sera certainement de convaincre Ominis Anne n'acceptera que s'il est d'accord et ton oncle ne doit rien savoir s'il prévient le directeur nous pourrions être renvoyé cette fois laisse moi m'occuper d'Ominis quant à mon oncle il n'est plus Aurore ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire bonne chance avec Ominis à la prochaine je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes attends mon hibou à bientôt bon au final c'était pas grand chose alors est-ce qu'on débloque quelque chose pour la suite il va falloir qu'on passe le temps je sais que des fois ça marchait comme ça j'ai vu qu'on avait reçu un hibou et Klogdok veut qu'on le rejoigne il a trouvé une foreuse ok on va partir là dessus pour cet épisode en tout cas je trouve ça cool de pouvoir mêler quête secondaire quête principale ça fait un un let's play un peu différent d'habitude mais c'est cool on n'a pas trop le choix de passer où il y a du monde c'est quand même cool d'avoir un allié avec nous en tout l'horreur il pourrait y avoir certains des fidèles de runrock là dedans je dois faire pas de traces de l'autre gok ici il doit déjà être à l'intérieur j'espère que c'est pas un piège réveilio cette mine est immense quelque chose clash cet endroit grouille de fidèles de runrock incendio réveilio ce chariot va m'emmener plus profondément dans l'année c'est comme à gringotts mais c'est moi qui conduit cette fois quelque chose classe où est ce que ça va me mener un robe sera longtemps de voir qu'on a bien avancé qui était sur ce chariot personne j'arrive probablement au bout réveilio incendio alors je veux bien mais comment on monte là-haut pas pour tout de suite ça on a déjà eu on tire réveilio c'est bien petit ouais wow 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 Réveilio. Action. Bon on descente doucement. Un humain. Quelle performance ! Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Arrête pas. Port des sentiers battus j'imagine. C'est entièrement la faute de Ranrock. Je ferai mieux d'allumer ces chaudières si je veux avancer. J'espère que je trouverai Ranrock avant Lodgok. Réveilio. Une autre foreuse est terminée. Le monde des sorciers va s'épondrer. Réveilio. Réveilio. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Ranrock. Nous reprendrons ce qu'il fait ici. L'Impero. Allez donc sérieux. C'est pas lui. To Beans. Tu ne rajoute pas. Je ne m'arrête pas. C'est simple. Ouais. Mon béron. On te l'aurice. Bombardard ! Toi... Ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Lodgok. Tu es venu t'excuser, petit frère ? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes ? C'est impossible. Tout ce temps... Tu savais... Tu savais où il était ! Non. Est-ce que ça va ? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es... Crédu. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égal. Et, comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Runrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps... Ce temps perdu à chercher le dernier dépôt. À chercher en vain le dernier journal de Braquebord. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous ! Je voulais vous l'apporter. Tu lui as trahi ton espèce ! Non ! Avada Kedavra ! Pauvre Lodgok. Mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Je suis dégoûté, je pensais qu'on allait se battre là. Je pense que ça arrivera bientôt mais c'est... pour quitter cet endroit maudit. Je vais demander à Fick de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrog possède ce journal. Et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Bon bah on avance bien. La quête est toujours pas apparue encore. Alors à Poudlard... On va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrog progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur ! Vous avez reçu mon hibou. Ranrog est en possession des derniers journaux de Braquebord. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok... Lodgok et Ranrog étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrog est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrog est en possession des journaux de Braquebord et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Té Braquebord. Il tenait des journaux. Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Isidora a parlé à Braquebord de la magie lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle. J'ai vu ses souvenirs. Isidora a laissé des souvenirs ? Vous savez ce qu'elle a fait ? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père. Comme dans la pensine du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Braquebord. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toutes créatures faisant partie de cette épreuve. Le professeur Bacar vous rejoindra là où est sa ponsine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus. En tout cas, l'histoire est vraiment cool. Sur la fin, ça s'intensifie là. On approche tout doucement du but. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. ... ... ... C'est parti. Ah, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrock. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Cet endroit aurait besoin d'un peu d'entretien. Examinons les alentours. Incendio ! Est-ce un ? Mais oui ! Je crois savoir ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez cette tête sculptée ? C'est une tête ? Je ne sais pas vraiment. Cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grappekorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grappekorn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures ? Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappekorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Ok, on va aller chercher un Grappekorn. Les ennuis ne sont pas loin et je n'ai pas d'amis avec moi. Merci. 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 Les braconniers ? Voyons si le seigneur des rives apprécie leur présence dans la région. C'est trop bien. Garde ton énergie pour plus tard mon ami. Plus vite. Il faudra faire mieux que ça, pour arrêter le seigneur des rives. Le recours ne se rendra pas tout rapidement. J'aurais juré avant d'entendre quelque chose. Je devrais regarder ça de plus près. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. Mon dicture. Le cambriole. Il y a quelqu'un, je le sens. C'est quoi là ? Arrête les diapos ! Hors de mon chemin ! Je parle aussi. Je vois qu'il y a rien à faire. Faire avec cette femme obsédée par Merlin. Je ne devrais pas le dire. Je ne regarde pas. Rèalentis un peu. Rèalentis un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Alors là j'ai vu Sous-titrage ST' 501 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 Préolard, me voilà. Ollivander est ici. J'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du gardien. Bien, bonjour. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur, je les ai avec moi. Ah, mince. C'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. C'est un sacré défi. 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 La voilà. Wow. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Figg dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrox sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les copelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là ? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche ? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit ! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance ! J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Alors là, ça sent pas bon. Désolé pour la petite coupure juste avant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. J'ai toujours dit qu'ils ne sont pas en train de faire. Je vais payer tout ça. Pas d'un débat ! J'ai attrapé une des suppositions. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. J'ai toujours dit qu'ils ne sont pas en train de faire. Tu ne sais pas te faire ici. Protégo ! Tu vas me redresser. Vente au Loris. Vente au Loris. Et de la douceur premièrement à ce que tu as à faire. Tu vas payer pour ça. Protéco ! Protéco ! Stupide ! Tu vas m'intoler ici. Tu aurais dû me rejoindre. Tu es de retour. Avant d'acheter ma bras ! C'est bien, pour quelqu'un de ton âge. Tu vas stupéfice. Tu vas stupéfice. Tu vas trop la tâche. Stupéfice. Tu ne vas pas être très doué à l'huile. Ça va être la magie noire. Ok. Ça va te battre. Tu as repris. Tu périses. Encore une fois. Ça va pas attacher la main. Qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à y croire, le règne de Rockwood est enfin terminé, il faut vite que j'envoie un hibou à Nathie pour la prévenir, mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Ok, on a vu qu'on est arrivé sur la dernière quête, je vais aller vérifier dans les défis, on est à 13 sur 14 donc c'est vraiment la fin, puis il me restera les quêtes secondaires. Donc on va regarder ça de toute façon tranquillement, je pense que ça sera à la fin du jeu dans le dernier épisode, on va aller voir le dernier dépôt, donc défendre Poudlard de Runrock, donc on fera une vidéo consacrée sur la fin du jeu, comme ça ça clôturera notre aventure sur Hogwarts Legacy, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai vu qu'après on pouvait continuer l'émission avec Sébastien, donc ça c'est cool, on fera ça aussi, je pense que ça sera en vidéo, on verra bien, de toute façon il reste pas mal de petites vidéos avec Nathie, Poppy, tout ça, donc on verra si après on peut les faire ou pas. Donc moi je vous dis à très très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous la partager, notre aventure touche bientôt à sa fin, c'est quand même cool, vu le nombre d'heures qu'on a passé dessus en très peu de temps je trouve aussi, donc c'est que le jeu était vraiment, vraiment agréable à faire, donc moi je vous dis à bientôt pour la fin de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas louper la suite, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt, allez ciao ciao, c'était Nico.